Salut tout le monde, c'est Sadako et Riku, comment vas-tu Riku ? Ca va et toi ? Et bien je vais bien, nous sommes en présence d'Akiba Strip Undead & Undressed Donc un petit jeu de mots qui signifie Akiba pour Akihabara Strip pour le striptease, vous comprenez tout à l'heure Undressed c'est déshabillé et Undead pas mort parce que pareil, tout le titre est expliqué dans le jeu C'est assez rare quand c'est le cas, mais là c'est le cas Donc mon petit Riku, je te laisse faire la fiche technique, c'est tellement passionnant quand c'est toi qui l'a fait Oui, c'est vrai Alors c'est édité par NES America, c'est développé par Acquire ou Akir, je sais pas trop comment on dit Je pense qu'il dit Akire C'est du Bit Demol RPG, c'est sorti en France le 10 octobre 2014 et c'est sorti sur PlayStation 4, PlayStation 3 et PlayStation Victa Oui, effectivement, donc cette dernière information Riku va vous donner un très très gros indice sur la qualité technique et Et comment dire, merde il y a un combat qui commence, j'étais pas prêt moi Sur la qualité technique et surtout graphique de Akiba Strip Undead et Undressed Tout simplement parce que, tout simplement parce que, bah le titre est identique sur chaque support Je me demande si le son du jeu n'est pas un petit peu fort, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire C'est pas la résolution qui change au moins ? Si la résolution elle change parce que, on est en 1080p quand même, là on est sur la version PlayStation 4 Mais, comme vous le verrez, ça casse pas quatre pattes à un canard Donc, c'est quand même relativement décevant Mais on y viendra après, je parlerai un petit peu plus des graphismes en détail tout à l'heure Merde Et, non non c'est bon le son, d'accord, c'est juste moi qui l'entend super fort mais c'est pas grave Je vais essayer de pas parler trop fort du coup Donc au niveau du scénario, alors, Riku, tu m'as dit, mais c'est quoi ce truc, what the fuck quoi ? Et en fait, bah c'est tout simplement un otaku qui, euh... Un otaku qu'on incarne, qui va vouloir aller acheter une figurine Et sur le chemin, sur son chemin en fait, il va croiser l'ennemi principal du jeu Qui va le kidnapper Et en le kidnappant, et ben figure-toi que, euh... Il a euh... enfin, il a contaminé, euh... transformé, injecté quelque chose dans le sang des... Dans le sang des autres otakus, euh... de la ville, euh... du quartier d'Akihabara En les transformant en Saint-Teaster Donc les Saint-Teaster, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est des genres d'hybrides mi-vampires, mi-humains Et euh... il faut les dessaper pour que, euh... tout simplement euh... Ils puissent crever parce que, comme tu le sais, les vampires sont sensibles à la lumière D'accord, euh... c'est comme... c'est... c'est débile un peu Ah non, t'es sûr hein ! Même s'ils sont sensibles à la lumière, les dessaper c'est quand même un peu gros quoi Ouais, c'est quand même un peu gros Alors, c'est gros et... ça aurait pu être rigolo si tu veux Mais euh... le fait est que euh... la narration... alors je souhaitais quand même parler beaucoup de la narration euh... maintenant Parce que euh... tout simplement euh... bon je joue comme une merde, je suis désolé Mais euh... là je parle en même temps, je suis ma fille donc c'est pas évident Euh... donc ouais, je vais mourir très certainement Attends... Non mais... pour parler du scénario, en gros le mec te kidnappe pour pas que tu... Que tu... que tu... comment dire... que tu récupères la figurine que tu cherches Ils transforment en fait tous les... tous les autres otakus qui sont à la recherche de la même figurine En synthisteur là, je sais pas... je sais pas trop comment tu dis ça Ouais, synthisteur ouais Pour qu'eux ils t'empêchent de... 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 de choper la figurine Mais elle a quoi de spécial cette figurine finalement ? Euh... elle a rien en fait c'est juste qu'ils s'en prennent à tous les otakus d'Akihabara Pour euh... bah pour tout simplement tu sais faire une sorte de... enfin pour contrôler les gens quoi c'est tout Ah d'accord Voilà et euh... faut pas aller chercher beaucoup plus loin Et... et malheureusement si tu veux on a un pitch de départ qui est euh... qui est très 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 râle et pas crête Et en plus euh... la narration elle est très 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 présente Donc si tu veux on a quelque chose euh... on a quelque chose qui n'est pas très 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 agréable à suivre Parce que euh... c'est blindé de... c'est blindé de phrases euh... il y a... enfin c'est tout en anglais en plus Et il y a beaucoup 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 de... de phases, de narrations qui servent à rien Qui font pas avancer l'histoire Donc du coup tu te retrouves à suivre des lignes de texte, des lignes de texte, des lignes de texte Pour au final euh... euh... ne pas saisir le truc Donc c'est de... c'est de... c'est le type visuel novel ? Ouais un petit peu Et euh... si tu veux si... pour les joueurs qui connaissent bien la culture nippone Qui connaissent bien euh... Akehabara et compagnie ça peut être sympa Si vous avez un très bon anglais aussi mais... La traduction euh... du japonais à l'anglais n'est pas excellente Et du coup il y a... il y a beaucoup de non sens qui ressortent Et euh... et euh... et il y a beaucoup de choses qui sont pas fun, pas drôle à suivre Alors que j'imagine que si vous êtes japonais euh... vous... vous verrez des... des choses beaucoup plus euh... beaucoup plus subtiles Alors que là bon bah ça passe un petit peu à la trappe quoi c'est dommage C'était un peu le cas de Hyperdimension aussi hein... La traduction étant ce qu'elle était il y a des jeux de mots qui étaient super mal traduits Tu comprenais pas des fois Bah c'est ça quoi donc euh... D'accord... c'est quand même assez dommage Et euh... mais sinon euh... je veux dire le scénario il est quand même... Si tu retires tout le côté euh... ça blablate trop etc... Il y a des choses intéressantes dedans à regarder Moi j'ai pas trouvé parce que euh... si tu veux tout le côté vampirisme Et pas vraiment mis en avant Le plus gros du scénar qu'on va te... qu'on va te remonter Ça va être euh... attends je vais vous montrer Parce qu'on va faire une mission du scénario justement Euh... ça va être euh... donc le... je me souviens même plus Je suis désolé ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au jeu Que je me souviens même plus du... du nom du... du héros Je crois que c'est... ah je sais plus Enfin bref... il a euh... il a euh... on va... on va le voir là là Il a euh... donc tout son crew en fait Parce que euh... il fait partie d'un club qui collectionne les figurines Et euh... enfin un club d'otaku en fait Qui se rejoignent toujours au Mogra Qui est euh... qui est le... qui est le bar... le bar branché du coin Euh... et euh... si tu veux tous ensemble Ils vont pouvoir euh... ils vont pouvoir euh... allier leur force Contre les... contre les... merde... les Saint Easter Et ce qui est sympa c'est que petit à petit t'as d'autres gens euh... que tu vas croiser Tu vas avoir des doutes Ils vont finalement se ranger de ton côté D'autres vont te trahir Donc tout ça c'est assez sympa à suivre Mais euh... encore une fois Ca sera intéressant à suivre si vous avez le courage De euh... de suivre vraiment les... les très très nombreuses lignes de texte Parce qu'il y en a vraiment beaucoup quoi En tout cas les euh... les vignettes des personnages sont assez sympas Moi je trouve que le jeu a beaucoup de charme J'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu là Et euh... vous le verrez quand on parlera tout de suite après des points forts, points faibles Et du verdict du jeu parce que ça va pas être un test très 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 long Euh... moi ce qui me... ce qui me plaît beaucoup dans Akiba Strip Euh... donc c'est Akiba Strip 2 hein... parce que le premier était sorti exclusivement sur PSP au Japon Euh... moi ce qui me plaît beaucoup C'est euh... c'est que tout simplement euh... on a Akihabara qui est là Euh... il est là en version réduite mais il est là quand même T'as 130 boutiques qui existent vraiment dans la ville d'Akihabara qui sont dans euh... dans Akiba Strip 2 Et euh... graphiquement moi ça m'a pas gêné tu vois que ça soit euh... limite aussi beau sur Vita que sur PS4 Parce que bah c'est coloré euh... comme tu l'as dit hein... c'est assez euh... enfin les dessins pendant les... pendant les... les phases de narration sont sympas C'est bien animé Donc euh... je trouve l'ambiance bonne Pour ceux qui aiment vraiment la culture japonaise Je pense qu'ils vont euh... qu'ils vont plutôt apprécier Mais euh... il y a vraiment des... il y a vraiment des... il y a vraiment des... des choses indispensables Indispensables à... procède to drunk street Donc là on va... hop... c'est parti Euh... il y a vraiment vraiment des... bah des... des... des trucs à avoir obligatoirement Comme euh... comme par exemple euh... just clean from practical and got massive on me Ah je me souviens plus de cette mission là Et euh... donc ouais au niveau de... de ça bah si... déjà si tu parles pas bien anglais tu vas passer à côté du jeu en entier Donc ça c'est dommage C'est là... c'est un peu le cas de la plupart des jeux comme ça qui sortent en Europe hein... Bah c'est clair ils sont toujours en entier Surtout les... surtout les jeux de... de NES America Ouais c'est clair Alors c'est bien parce qu'ils sortent Mais euh... ce qui serait quand même vachement mieux C'est qu'on arrive à les avoir euh... euh... c'est pas en français euh... euh... vocalement Parce que les gens aiment bien... aiment bien les voix japonaises Mais ce qui serait vraiment bien c'est qu'on est euh... c'est qu'on arrive à avoir euh... au moins du sous-titrage français quoi Je suis sûr que même les fans seraient capables de le faire Et seraient contents de le faire donc c'est ça qui est... c'est ça qui est vraiment dommage je trouve Ça... ça prendrait je pense trop... trop de temps Je sais pas Et puis euh... et puis euh... de toute façon le... le truc c'est que euh... je pense pas qu'ils aient les... 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 les éditeurs Enfin... les listes américains entre autres mais je pense même que les studios de développement et pas les fonds Je pense pas qu'ils aient les fonds nécessaires en fait pour investir dans une trad française Qui finalement va servir exclusivement presque au public français quoi Bah c'est ça ouais Dans ce cas là à côté faut qu'ils fassent la trad espagnole, italienne, etc... Bah c'est pour ça que ça demande énormément de travail Et euh... et euh... et c'est pour ça que c'est pas fait Mais bon c'est un autre débat à la limite Après euh... après euh... après là où ils peuvent se retrouver c'est que la France c'est euh... c'est euh... c'est le pays en Europe qui est le plus... Bah oui ! Axé Japanimation C'est le second consommateur de manga et de Japanculture dans le monde hein donc euh... Donc oui c'est vrai que ça peut jouer mais euh... Après c'est un peu le lot de tous ces jeux là donc quand on se lance dans ces jeux là on sait très bien à ce quoi s'attendre C'est le lot des ateliers, des hyperdimensions euh... voilà c'est... tous ces jeux là ils sont jamais traduits en français Et il faut le savoir quoi C'est clair ! En tout cas voilà ce qu'il en est pour ce point là euh... Donc une bonne ambiance mais gâchée par des défauts pas très agréable Et alors après là donc on va commencer à parler vraiment point fort point faible Donc le système de combat vous l'avez vu c'est très simple Alors on a l'impression que c'est très compliqué au départ mais finalement non Il suffit de... de... les ennemis ont trois euh... Euh... ont trois zones la tête le buste et euh... et les jambes Et il va falloir les frapper juste à temps qu'ils soient faibles pour qu'on puisse les dessaper Donc euh... à certains moments tu... tu vas pouvoir faire des QTE Si tu l'as assez attaqué ça peut... ça peut les dégager euh... ça peut dégager leurs habits tout de suite Et euh... et si tu veux euh... ce système de combat est à la fois rigolo C'est marrant de dessaper les adversaires Par contre ce qu'il y a de beaucoup moins marrant c'est que euh... c'est que bah tu... Enfin la caméra est pas bonne, elle se place pas bien Et le personnage est très très rigide Il est parfois assez difficile de faire euh... de faire des euh... Des enchaînements Ouais des enchaînements voilà Et euh... une fois que ça commence à partir en freestyle c'est quand même pas évident T'as tout le côté RPG euh... c'est à dire euh... acheter des habits, des armes Donc par exemple tu vois les armes là euh... euh... les armes comment dire... C'est ton ordinateur Voilà c'est mon ordinateur Je peux prendre euh... qu'est-ce que j'avais l'autre jour Je crois que j'avais une godasse, un parapluie Enfin t'as plein de trucs comme ça c'est assez what the fuck hein Les habits visuellement ça change Ouais les habits changent hein donc ça c'est sympa Euh... ça te rajoute aussi forcément de la protection et des trucs comme ça C'est assez rare en plus dans les... ouais Donc ça c'est cool et euh... donc il y a des vraiment... franchement des très bons points Alors c'est toujours un oui mais hein... tout le jeu comme je l'ai mis dans ma fiche Riku c'est un grand oui mais Pourquoi ? Parce que bah au niveau graphique enfin au niveau technique Les graphismes ça va Mais euh... il y a beaucoup trop de temps de chargement Si tu veux tout... Voilà entre les zones je vois ça Voilà entre les zones à chaque fois c'est un temps de chargement quoi donc euh... Enfin ça je veux dire c'est... c'est quand même super chiant Et euh... Et c'est vraiment pas euh... Vraiment pas agréable Parce que t'es toujours en train du coup de poireauter euh... Quand tu fais euh... quand tu joues à Kebab strip Ensuite au niveau des parades et tout Dans le système de combat bah c'est très très lourd Euh... quand il commence à s'y mettre Enfin à 3-4 sur ta gueule euh... c'est quand même super dur de... de reprendre le dessus Tu vois là il est en train de... l'autre il a un... Un truc de viande à Kebab quoi Euh... pour me taper Ouais pour me taper C'est ça Donc euh... voilà au niveau de ça c'est... c'est aussi un point assez négatif Ouais tiens je me fais des saper Je vais perdre parce que je suis pas assez levelé là dans cette euh... dans cette euh... dans cette partie là Ouais vas-y j'en prie Pour en venir sur la... sur... techniquement c'est... c'est que ça reste du self shining finalement Oui c'est ça T'as... j'ai l'impression de voir tous les problèmes qu'on a dans ce type de jeu C'est à dire euh... distance d'affichage assez pauvre mine de rien Parce que t'as les personnages qui pop comme ça dans ce... Ouais qui pop de n'importe où ouais Et puis t'as des... enfin les textures sont restées très sommaires mais c'est pas moche franchement ce que je vois là depuis tout à l'heure euh... Non c'est pas moche franchement euh... Puis avec toutes les enseignes de magasins et tout ça crée une certaine... Ouais ça crée une bonne ambiance c'est un sorte de... enfin si vous connaissez un peu la série ça... Ça fait un peu du Yakuza en... en cartoon quoi Donc euh... c'est sympathique moi je trouve ça franchement euh... franchement euh... plus que... Plus qu'acceptable euh... Ensuite... C'est un peu manga ouais Ça fait un peu manga ouais c'est... c'est assez rigolo Là je fais une chaîne... j'ai des sapes à la chaîne les... les gens Euh... je sais pas on va peut-être réussir à y arriver à ce combat mais euh... Tu vois regarde là la caméra par exemple elle se place euh... elle se place euh... elle se place pique poil derrière le... Derrière le panneau et c'est... c'est complètement ensuite... tu vois quoi là... T'es un vampire toi ! T'es pas un vampire donc pourquoi une idée ça ? Si parce que j'ai été contaminé aussi mais en fait y'a les gentils et les méchants Ah d'accord ok C'est ça qui euh... qui va... qui va changer un petit peu le... Le petit jeu de... Y'a les vampires Dracula et les vampires Twilight Ouais c'est ça ouais D'accord ok... et euh... pour... pour... pour revenir sur... sur... juste sur le gameplay Est-ce que t'as des coups spéciaux ? des... 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 on va dire des... des fatalités Des sortes de trucs comme ça ? Alors t'as des... ce que j'ai montré hein... c'est pas vraiment des fatalités mais c'est des... Comment dire que je peux les enchaîner plus ou moins euh... plus ou moins à la chaîne Bon là je suis à poil j'ai perdu euh... donc ça c'est sympa mais... Il est très très basique hein... le système de combat ça reste euh... ça reste du... du beat them all assez euh... assez finalement pas mou du genou mais très rigide Alors pour continuer un peu dans mes plus ou moins... donc le level design aussi du coup est très répétitif Et c'est peut-être là le plus gros point noir d'Akiba Streep Undead et Undress Euh... tiens on va aller faire un petit tour ici Pourquoi c'est le plus gros point faible ? Parce que euh... bah vous faites toujours la même chose t'as des missions où tu vas euh... prendre des photos euh... Bah t'as des missions où tu vas euh... où tu vas euh... devoir combattre les gens pour gagner euh... D'autres où euh... ça va être plus ou moins ouvert plus ou moins fermé Mais du coup tu fais vraiment toujours la même chose Tu vas au bar tu vas chercher ta mission Et le gros soucis c'est que tu passes ton temps en fait dans ce menu que je vous montre Parce que euh... bah c'est trop chiant sinon de passer de zone en zone parce que t'as des temps de chargement Donc du coup tu préfères aller euh... directement euh... euh... j'appuie sur le pavé tactile ça me sort la map Et du coup euh... je vais directement euh... me rendre dans la rue euh... dans la rue que j'ai envie Donc euh... ça c'est franchement euh... c'est franchement euh... Ça se passe que dans le quartier je veux dire t'as pas de donjons de trucs comme ça Ouais non 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 Avec des 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 lieux spécifiques pour certaines missions et tout Non 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 et ce qu'il y a aussi de très regrettable euh... euh... c'est que euh... tout simplement on a des... on a des... des... des magasins Désolé je suis un peu enrhumé parfois je parle du nez On a 130 mag... plus de 130 boutiques réelles qui sont dans euh... dans Akiba Strip Donc il existe aussi dans Akiba Mais euh... tu ne peux pas les visiter vraiment C'est à dire que ça se passe à la manière tu sais des vieux RPG T'as juste un écran euh... achat vente et euh... et euh... et c'est tout Ah tu peux pas visiter l'intérieur ? Non non tu ne peux pas visiter l'intérieur C'est la question que je me posais justement Et c'est d'autant plus dommageable que euh... dans des... dans des endroits tu vois là je crois que... je vous ai emmené ici pour euh... justement vous montrer C'est très frustrant Parce que tu sais t'as beaucoup de clubs SEGA au Japon Enfin Akihabara Enfin des grosses salles d'arcade et tout et tout Là je suis à la gare routière là Tu peux pas aller dedans c'est ça ? Non je peux pas aller dedans et c'est dommage parce que même dans... C'est pas comme dans Yakuza ni rien Et bah non même dans Mogra euh... euh... Ouais Electric Tint Plaza c'est parti Même dans Mogra le bar euh... t'as deux... t'as deux bornes d'arcade Tu peux pas y toucher tu peux pas y jouer donc euh... ça c'est franchement con C'est euh... c'est franchement dommage Après c'est peut-être un problème de droit là pour le coup Je pense que c'est un problème de droit mais c'est surtout un problème que euh... bah que le jeu est finalement fait avec un petit budget je pense Et euh... il y a plein 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 de choses Tire il y a un France Dining là Il y a plein plein de trucs qui n'ont pas pu euh... du coup euh... être développé parce que euh... ça prenait trop de... ça prenait trop d'ampleur quoi Donc euh... ça ça je trouve ça franchement dommage Parce que euh... bah on aurait pu avoir un... finalement un vrai jeu à monde ouvert Alors que là euh... bon bah on peut juste déambuler dans les rues J'ai pu chatouiller les passants et les bastonner de temps en temps et c'est tout ce qu'on va pouvoir y faire quoi C'est énorme les... les gamins qui photographient la meuf en mode idol et tout Ouais c'est ça bah c'est Akihabara hein C'est énorme ça Ouais Après il faut quand même rappeler que c'est pas un jeu triple A c'est un jeu petit budget Donc finalement ils font ce qu'ils peuvent aussi quoi Oui ils font ce qu'ils peuvent ouais Et c'est déjà bien Mais euh... ce qu'il y a c'est que moi j'ai mis 10 sur 20 à Akihabastrip Personnellement moi ma note à moi elle serait plus de 12 12 sur 20 J'ai mis 10 parce qu'il faut quand même tenir compte de... bah du public très diversifié qui pourrait tomber sur cette vidéo et sur le test écrit Et euh... je le conseillerais déjà pas au prix fort de 60 euros que j'ai vu dans un supermarché Plutôt vers les 20-30 euros et achetez le si vous êtes fan vraiment des jeux de niche japonais Euh... je vous en ai montré un je sais plus il y a quelque temps je sais plus lequel c'était Mais euh... Non c'était pas Hyperdimension Euh... ça j'aime pas du tout Mais euh... mais du coup euh... ouais il peut plaire mais gardez bien à l'esprit que c'est quelque chose de très répétitif Il y a des bonnes idées mais c'est pas exploité parce que comme tu l'as dit Riku bah c'est pas un jeu triple A Et du coup euh... il y a des concessions que les développeurs ont été obligés de faire Donc euh... l'ambiance est là mais euh... on a connu plus addictif dans le genre quoi D'accord ok Voili voili Bah je pense qu'on a fait le tour Je pense qu'on a fait le tour il y a pas eu de questions sur le chat je crois pas Donc euh... on va vous remercier d'avoir regardé cette vidéo Puis on vous donne rendez-vous dans euh... la suivante si vous nous regardez en live Ou dans une autre si vous nous regardez pas en live Salut salut ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir !